Bonjour à tous. Alors pour notre rendez-vous de l'histoire du jour, ce sera l'album écrit par Thierry Lenin et illustré par Olivier Talec qui s'appelle Il faudra. L'enfant était assis là sur son île. Il regardait le monde et réfléchissait. L'enfant vit les guerres. Il se dit, il faudra peindre les uniformes des soldats. Il faudra des canons de leurs fusils, faire des perchoirs d'oiseaux et des flûtes de bergers. L'enfant vit les famines. Il se dit, il faudra attraper les nuages au lasso et les faire pleuvoir sur les déserts. Il faudra creuser des rivières d'eau et de lait. L'enfant vit la misère. Il se dit, il faudra apprendre à additionner, soustraire et multiplier et puis à diviser. Il faudra apprendre à partager l'argent, le pain, l'air et la terre. L'enfant vit les puissants, se goinfrer, ordonner, clamer et décrêter. Il se dit, il faudra leur ouvrir les yeux ou les chasser. L'enfant vit l'océan. Il se dit, il faudra le laver et puis s'asseoir devant, juste rêver. L'enfant vit les forêts. Il se dit, il fera bon s'y promener, s'y aventurer et écrire des histoires pour s'y perdre, puis se coucher sur la mousse pour les écouter. L'enfant vit les larmes. Il se dit, il faudra apprendre à s'enlacer, à ne pas avoir peur des baisers. Il faudra apprendre à dire je t'aime, même sans l'avoir jamais entendu. L'enfant levait la tête. Il vit la lune, un drapeau planté au front, stupide à front. Il se dit, il faudra l'enlever et lui demander pardon. Enfin, l'enfant regarda le monde une dernière fois de son île et puis il décida de naître. Bonne journée.